... Bonsoir. Alors, quand on entend un peu tout ce qu'on vient d'entendre, j'ai vu des visages s'allonger, j'ai vu des gens qui se disaient, « Mon Dieu, tous ces symptômes, mais j'en ai connu. Est-ce que je ne suis pas en train de faire un burn-out ? » Donc, ce que j'ai envie de vous... Mon intention ce soir, c'est effectivement de vous partager peut-être un autre regard sur le burn-out, peut-être un peu provocateur, mais de pouvoir véritablement aborder les choses peut-être sous un autre angle. Donc, comme Alexandra m'a présenté, je suis Frédérique Deschamps-Meldem, je suis vraiment ravie d'être là ce soir pour vous parler d'un sujet qui à la fois me touche ou m'a touchée et qui me passionne depuis maintenant plusieurs années. Et puis, j'ai aussi envie de vous partager le fruit de ces expériences que j'ai vécues au cours de ces dernières sept années dans l'accompagnement, soit d'individus, soit d'entreprises, pour aborder cette thématique et pour gérer ce problème ou cette thématique du burn-out. L'autre regard que j'ai envie de vous apporter ce soir, c'est vraiment trois idées forces. Le premier, vous le voyez dans ce logo, c'est que le burn-out peut être une chance pour l'individu et pour l'entreprise. La deuxième thématique, c'est qu'effectivement, pour être efficace, pour sortir de cette situation qu'on entendait de subir et retrouver sa capacité d'agir, eh bien, il faut d'abord oser en parler. C'est ce qu'on fait ce soir. Oser en parler dans les entreprises. Oser l'aborder aussi sous un angle peut-être un peu différent. Et puis, c'est ce qu'on verra avec le concept qu'on a développé qui est indiqué ici, gérer son énergie plutôt que son stress. Et puis, un troisième point fort, j'insiste là-dessus, c'est de lancer des initiatives pour soi et dans les entreprises pour responsabiliser plutôt que de culpabiliser. Parce que souvent, quand on parle burn-out, eh bien, on met la faute soit sur soi-même, comment j'ai fait pour en arriver là, soit sur l'entreprise. Et réussir à se sortir et à rebondir d'un burn-out, c'est effectivement transformer, retrouver son pouvoir et se dire, comment est-ce que je peux agir là-dessus ? Alors, ce que je vous propose de voir, et puis peut-être pour comprendre un petit peu cette approche, je viens avec trois ou quatre regards différents. Un regard scientifique, parce que j'ai un profil, je suis ingénieure de formation en génie biologique. Parmi les personnes avec lesquelles je collabore, il y a aussi des docteurs en psychologie, notamment Béate Schultze, qui est l'une des spécialistes européennes dans le domaine du burn-out. Je viens aussi avec un regard de manager, parce que pendant 15 ans, j'ai dirigé des équipes sur un plan international. Le troisième regard, eh bien, c'est le vécu personnel, parce que, à l'âge de 13 ans, je faisais de la compétition sportive, j'ai vécu un burn-out sportif. Et puis, comme je n'avais rien compris, à 30 ans, j'ai refait la même chose, cette fois-ci sur un plan professionnel. Mais là, j'ai effectivement essayé de comprendre ce qui se passait et d'en retirer des expériences. Et puis, le dernier regard, c'est celui de... Maintenant, au cours de ces sept dernières années, j'ai accompagné une centaine de personnes et des dizaines d'entreprises pour justement mettre en place des programmes pour éviter que ça arrive. C'est un sujet paradoxal, le burn-out. On en parle énormément. Je crois qu'il ne se passe pas deux semaines sans qu'on en parle au niveau des médias. Par contre, ça reste un sujet tabou dans les entreprises. Alexandra nous l'a un petit peu exprimé. Et puis, comment dépasser ces tabous ? Je vous donnerai quelques pistes. Et puis aussi, parce qu'on peut parler d'un sujet sérieux sans trop se prendre au sérieux, je vous donnerai les dix méthodes pour pouvoir réussir votre burn-out. Ça nous permettra de voir, bien évidemment, vous ferez la lecture derrière, comment éviter sur un plan personnel. Et puis, je partagerai ensuite avec vous effectivement des mesures efficaces au niveau des entreprises pour pouvoir prévenir, c'est-à-dire gérer son énergie plutôt que son stress. Voilà. Et puis, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, il y aura des documents aussi qui seront disponibles. Alors, les tendances du monde du travail, Alexandra nous en a parlé. J'ai mis ici deux éléments. C'est qu'il y a une... Véritablement, on doit faire plus avec moins. Ça, c'est un fait dans les entreprises. Et d'autre part, nous, en tant qu'employés d'une entreprise, ou même en tant qu'étudiants, vous avez ou nous avons des besoins qui sont de plus en plus importants aussi. notamment en termes de work-life balance. Je sais que vous avez fait un sujet sur ce point. Un élément peut-être en lien avec ça, on a parlé tout à l'heure de France Télécom. Et une des raisons qui a été évoquée parmi les causes de ces très nombreux suicides, c'est la perte de temps mort et de gratuité dans les interactions. C'est-à-dire, concrètement, avant, on avait du temps pour aller aider un collègue, etc. Et on s'est aperçu, chez France Télécom, qu'il n'y avait plus ces petits moments gratuits et qu'au travers de cela, il y avait une dimension du travail qui disparaissait. Alors, lorsqu'on intervient dans les entreprises, bien souvent, j'entends comme première chose « Mais Madame Deschamps, le burn-out, c'est un mot à la mode. Tout le monde fait un burn-out, maintenant. » Plus on en parle, d'autres croyances, plus on en parle, plus on risque d'avoir des cas dans notre entreprise. Et là, j'apporte des faits. On a fait une étude en 2007-2008 auprès d'individus et d'entreprises et ça démontre que clairement, en parler au sein des entreprises n'augmente pas le nombre de cas, bien au contraire. Donc, il y a comme ça des tabous qu'il faut oser exprimer et sur lesquels il faut apporter des faits pour pouvoir les contrer quelque part. Alors, le burn-out, ça n'existe pas. Je crois qu'il y avait un titre en Valais il y a quelques années. Le burn-out, les hommes font un burn-out, et les femmes font des dépressions. Tiens, intéressant. On entend aussi, quand je viens, je me rappelle d'un chef d'entreprise, Madame Deschamps, il a... Mais c'est un problème privé. Il vient le divorcer. C'est pour ça qu'il vient le faire un burn-out. Et moi, de lui répondre, mais quelles sont les raisons qui ont amené à son divorce ? Monsieur n'était jamais à la maison. Alors, petite joute verbale entre guillemets qui a amené un sourire de la part de la personne. Prise de conscience, simplement. Il ne s'agit pas d'aller culpabiliser où est la faute, mais simplement de prendre conscience des impacts. J'entends aussi, parfois, c'est un signe de l'incompétence des managers. Et là, c'est aussi important de pouvoir adresser ce genre de peur ou de problème. Alors, agir, justement, l'antidote au burn-out, je parle souvent aussi, il y a quelques années, je parlais de la notion de plaisir. C'est un très bon antidote. Agir, c'est effectivement, c'est de connaître les tabous, c'est de connaître ses peurs et ses résistances, c'est d'oser se sortir la tête du sable et d'oser en parler. D'oser démystifier pour mieux comprendre. D'oser également se donner les moyens de détecter les signaux précoces. Parce que plus on agit tôt, plus, effectivement, on arrive à rebondir rapidement. Et c'est ça, le message au niveau des entreprises. Une petite anecdote par rapport à ça, j'intervenais dans un comité de direction, neuf personnes. Sur les neuf, on avait fait un check-up individuel on faisait ensuite un atelier de sensibilisation si c'était dans le rouge. Et le fait d'avoir osé exprimer cela, eh bien, en l'espace de quelques semaines, les personnes ont osé aller demander de l'aide, ont osé en discuter, la pression est descendue et un processus a pu se mettre en route. Donc, véritablement, c'est important d'oser s'exprimer. et puis peut-être une autre anecdote par rapport à ça, tu as mentionné tout à l'heure les émissions à la télévision suisse romande. On avait été contactés en 2006 pour une première émission et à l'époque, aucune des entreprises n'acceptaient d'ouvrir leurs portes. Et puis, lorsqu'on a été recontactés en 2008 pour une autre émission, cette fois-ci, on avait réussi à pouvoir ouvrir les portes de trois entreprises. Donc, les mentalités évoluent quand même et c'est tant mieux. Quelques faits, et les faits permettent aussi de lever les tabous et de changer un petit peu de perspective. 50% des managers pensent qu'aucun de leurs collaborateurs ne souffre de stress au travail ou de situation. Et dans les faits, il y a des études, c'est difficile d'avoir des chiffres, mais il y a le Sainsbury Center for Mental Health en Angleterre qui a réalisé vraiment une étude très détaillée là-dessus, c'est qu'on chiffre à 16,7%, on parle de 20%, de personnes qui auront un problème au cours de leur vie active. Donc, une sous-évaluation en tant que manager. Et puis, un petit point intéressant, le dernier sur la liste, c'est qu'en particulier chez les cadres, le présentéisme a un impact beaucoup plus important sur la productivité. On parlait d'absentéisme tout à l'heure, mais un cadre qui est en burn-out, il est présent. Il est présent jusqu'à temps que son corps lui dise stop. Alors, le burn-out, le premier message, je vous disais, c'est une chance, c'est une crise, effectivement, mais le mot crise, dans les idéogrammes chinois, il y en a deux, ça signifie à la fois danger et opportunité. Et effectivement, lorsqu'on prend, lorsqu'on regarde, votre témoignage en est un exemple, ça peut être une occasion pour l'individu de mieux se connaître, de mieux connaître ses limites, d'écouter ou de connaître les signaux de son corps, de mieux gérer son stress. Ça peut être aussi de se fixer des buts peut-être un peu plus réalistes, d'oser dire non dans certains cas. Donc voilà pour l'individu. Et pour l'organisation, c'est aussi une chance parce que c'est l'occasion d'aller identifier quels sont les éléments sur lesquels je peux travailler. Par exemple, la communication, par exemple, d'améliorer certains éléments de l'organisation, la définition des rôles, les endroits où les rôles ne sont peut-être pas parfaitement bien définis. C'est aussi la façon dont je gère les potentiels parce que pour faire un burn-out, la notion de burn-out, il y a la notion d'allumer et une flamme pour qu'elle puisse se consumer, il faut qu'elle ait été allumée et je disais le burn-out pour les cas en tout cas que j'ai pu voir, c'est d'abord la maladie du motivé parce que c'est quand on se pousse à fond effectivement que l'on en arrive à ces extrêmes. Alors, les dix méthodes pour faciliter votre burn-out. Donc la première chose, fixez-vous des buts inatteignables, des buts irréalistes, définir des attentes extrêmement élevés et cherchez constamment à les atteindre. On reconnaît là le côté soi-parfait. La deuxième façon, c'est d'organiser ou la troisième façon d'organiser son travail de façon la plus conflictuelle et la plus peu claire possible. C'est de faire toujours les choses de la même manière et de jamais se remettre en question par rapport à la façon dont je le fais. C'est aussi surtout d'éviter d'en discuter à tout prix. Quand on a quelqu'un qui vous interpelle en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien, je vais m'en sortir. » En cas de difficulté aussi, c'est de mettre la responsabilité sur les autres et puis de cultiver son sentiment de victime et comme ça, on évite effectivement d'aller travailler sur soi. On peut aussi cultiver l'image de quelqu'un qui est fort, qui est autonome, qui n'a besoin de personne et qui va pouvoir faire tout, tout seul. Après tout, ça a toujours fonctionné comme ça. Si tout cela n'est pas efficace, c'est peut-être de refuser absolument de changer de travail ou de se poser des questions. Et puis enfin, le dernier, surtout, alors là, si les points précédents n'ont pas suffi, négligez votre vie personnelle et en particulier vos enfants. Soyez tellement absorbés par votre travail que vous dépasserez ainsi tous les signaux avant-coureurs. Alors, le dernier point est important parce que les études ont montré, là où on a des chiffres dans certains pays, notamment les pays scandinaves, qu'avoir des enfants, c'est un facteur de protection du burn-out. En particulier pour les hommes qui ont des filles, et là, c'est sur les aspects cardiovasculaires, c'est un élément positif. Donc, messieurs, mesdames, faites des enfants, ce sera peut-être un moyen de se protéger. Alors, des mesures efficaces pour prévenir le burn-out, je l'ai déjà évoqué, lever les tabous, apporter des faits, des éléments précis, oser apporter un autre regard et une autre approche, et passer de la culpabilité à la responsabilité. J'aime cette citation, je ne suis pas la seule à aimer les citations, Confucius disait déjà, il a été repris par Mère Thérésa, il vaut mieux allumer une bougie que de maudire l'obscurité. Je vous laisse laisse la méditer également. Alors, il y a certainement parmi vous des chefs d'entreprise, des responsables de ressources humaines, vous vous posez peut-être la question, comment agir sur un plan individuel, mais aussi sur un plan organisationnel ? Et là, il y a quatre points, il n'y en a que trois décrits, mais en fait, il y en a quatre. Premier point, c'est de se connaître soi-même, de pouvoir agir à trois niveaux, d'appuyer sur la touche Escape, celle-là, je pense que vous allez l'apprécier, et puis de connaître le dernier point, ces cercles d'influence. L'idée au travers de cela, c'est vraiment de passer du désir de changer. Quand on est dans une situation comme ça, on a un besoin de changer, passer du désir au plaisir de changer. Et c'est ces programmes d'aspects de gérer votre énergie plutôt de votre stress que l'on préconise ici. Je précise que s'il y a des questions ou des interruptions, n'hésitez pas à poser vos questions, même pendant la présentation. Alors, se connaître soi-même, c'est ce qu'on fait dans le cadre de check-up, notamment, pas médicaux, mais en l'occurrence, une analyse de situation. Je vous donne l'exemple d'un banquier récemment qui a pris conscience en fait comment son saboteur interne, son soi parfait, lui mettait une énorme pression et qui, au travers du coaching, a réussi à transformer certains de ses comportements et à retrouver ainsi un certain équilibre. Se connaître soi-même et mieux communiquer, l'aspect de la communication est important. Je vous donne ici un autre exemple. On accompagnait un responsable informatique et qui me disait dans son check-up, il était dans la zone rouge, il faisait des horaires extrêmes, on lui envoyait des e-mails à minuit, son chef lui envoyait des e-mails à minuit pour des rapports le lendemain matin et il disait mon chef ne me comprend vraiment pas, il vient de me donner une prime, mais qu'est-ce qu'il croit, que je marche à la carotte ou quoi ? J'interview le chef à côté qui me disait mais il devrait être content, je viens de lui donner un bonus. Une mauvaise interprétation des besoins des uns et des autres et quand on les a mis ensemble et qu'on a fait une séance bilatérale, chacun a pu ainsi exprimer mon besoin en tant que chef de projet, c'est que tu sois là pour m'épauler de temps en temps, c'est que tu me donnes du soutien, du feedback et puis pour le supérieur, c'était de pouvoir exprimer aussi ses besoins et commencer un certain travail au travers de cela. Le deuxième élément, agir à trois niveaux. Vous nous avez parlé tout à l'heure d'action à plusieurs niveaux et en tant qu'individu, c'est aussi important d'agir, on est une tête, des émotions et un corps et c'est important d'agir à ces trois niveaux. Au niveau mental, les neurosciences sont en train de nous révéler plein de choses, alors je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais comment réussir à effectivement prendre le pouvoir sur son mental et orienter et comprendre comment je fonctionne. Sur l'émotionnel, comment éviter d'être effectivement otage de son émotionnel et puis le physique, bien sûr, c'est important de pouvoir travailler dessus. Et à propos du physique, un des troisième élément que je mentionnais, c'est de faire des micro-pauses. Alors, pour un sportif, parce que je coache aussi des sportifs et je travaille encore avec le domaine sportif, c'est logique, c'est acquis qu'après des compétitions, on a une phase de repos. C'est logique. Dans le monde professionnel, on nous demande de faire des marathons à répétition. Et ça, c'est une prise de conscience intéressante ou importante à faire au niveau du management, c'est de se dire que des micro-pauses, ça n'a pas besoin d'être des arrêts d'une semaine, mais des micro-pauses ont un impact très important pour passer du monde de la performance au monde de la récupération. Et puis, un dernier point qu'on aborde dans le cadre de cette notion de gérer son énergie plutôt que son stress, c'est de prendre conscience de ce sur quoi j'ai de l'influence et ce sur quoi je n'en ai pas. Et c'est symbolisé ici par les trois cercles. Premier, je décide, le deuxième, j'influence, le troisième, je n'ai pas de possibilité de décider ou d'influencer. Et quand on analyse la situation où nos pensées, 90% de nos pensées sont concentrées sur le troisième cercle, celui sur lequel je n'ai pas de pouvoir, d'influence ou de décision. Et donc, tout un travail va consister à refocaliser son attention là où j'ai du pouvoir et sortir ainsi du subir. Un exemple, je suis, je donnais un cours récemment à Bruxelles, l'avion avait du retard, je n'avais aucune incidence sur effectivement cette chose-là, le stress est monté parce qu'il fallait arriver à temps, etc. Bon, comment je réussis à refocaliser ce sur quoi j'ai du pouvoir ? C'était mon état interne, c'était comment je réussis à reprendre quelque part possession de mon énergie à ce moment-là. Alors, concrètement, cet aspect de manage your energy, not your stress ou de gestion de son énergie, ce que l'on fait par exemple dans les entreprises, c'est cet aspect de faire un check-up, se connaître soi-même, check-up individuel, c'est de pouvoir après avoir des modules, des ateliers dans lesquels on va expérimenter les principes que je vous ai donnés avant et puis, parce que toutes les formations peuvent être aussi excellentes que possible, l'important, c'est l'intégration. C'est qu'est-ce que je vais en faire après ? On sait tous ce qu'il faut pour rester svelte ou en bonne santé, mais il n'y a jamais eu autant de personnes obèses dans le monde. Donc l'intégration est très très importante et c'est pour ça que tout concept doit s'ancrer dans un plan d'action individuel avec un suivi. Et puis pour certaines personnes qui sont peut-être dans l'orange ou dans le rouge, c'est de pouvoir aussi les accompagner par l'intermédiaire de coaching pour pouvoir les aider à rebondir. Alors voilà un petit peu certains des outils qu'on utilise. J'ai parlé sur un plan individuel. C'est aussi important quand on met un programme dans une entreprise d'agir à trois niveaux. Le niveau de prévention, le niveau donc le niveau vert, le niveau effectivement de détection et le niveau de réaction. Comment j'aide mes collaborateurs qui sont dans l'orange ou dans le rouge et comment j'aide ceux qui sont dans le vert à y rester. Voilà. Donc je rappelle les points clés que j'ai mentionnés et puis ça je crois que Raphaël nous a donné au départ on a publié un article récemment dans le journal HR Today dans lequel on donnait l'exemple de, alors il y a une interview de Carlson Wagonli qui parle un petit peu de tous les programmes qu'ils ont mis en place qu'on a mis en place avec eux et puis l'approche c'est ça c'est vraiment de lever les tabous et vous aurez un peu plus de détails dans les articles que vous avez. Donc le message véritablement c'est le burn-out peut être une chance pour l'individu et pour l'entreprise il faut oser en parler il faut oser l'aborder peut-être avec un autre regard et lancer des initiatives pour responsabiliser plutôt que culpabiliser. Voilà. Puis je termine pour aller un peu plus loin il y a aussi de la documentation que vous pouvez avoir et puis je suis à votre disposition je laisserai malheureusement je devrais partir dans 5 minutes donc je vous laisserai des cartes si jamais certaines personnes veulent me contacter. Merci. Merci.